Au cours de ces instants, une émission réalisée par José Pivin qui présente aujourd'hui Aimé Césaire et l'Afrique. Des scènes des tragédies de Aimé Césaire et les chiens se taisaient, la tragédie du roi Christophe et une saison au Congo seront interprétées par Alain Cuny, Sylvia Monfort, Douta Sec, Medondo, Jacqueline Scott-Lemoyne, Lucien Lemoyne, Catherine Georges, Suzanne Michel, André Fouché, Yvan Labégeoff, Jean Marconi, Gérard Dournel, Henri Gilabert, Jean Tepard et Jean Negroni. Chef opérateur du son Jean Jusford, collaboration technique Yann Parentoen, assistant Daniel Nant. Au cours de ces instants que nous allons passer avec Aimé Césaire, nous verrons s'avancer sur les rivages d'un monde d'avenir, un homme chargé des forces que peut nous apporter l'expérience ancestrale et l'hétéro propice. Aimé Césaire, pour que nous puissions mieux comprendre vos attitudes, vos démarches et vos réactions, voulez-vous nous dire si, d'après vous, il existe entre un homme noir et un homme blanc, par exemple, une différence qui va plus loin que le fait d'être né sous des climats différents et d'avoir d'autres souvenirs ? Bien entendu, je pense qu'il n'y a pas d'âme noire en soi comme une sorte de substance. Seulement, je pense que les différences qu'il y a entre les hommes, entre les noirs et les blancs, par exemple, sont réelles. Elles ne sont pas biologiques, mais elles résultent de la culture. Autrement dit, elles résultent de l'histoire même des hommes confrontés avec telle ou telle difficulté. On a toujours dit qu'au fond, la grande unité humaine a été rompu. Lorsque s'est faite en Europe l'apparition de l'esprit scientifique, l'apparition de la logique, l'apparition de l'esprit cartésien, enfin, on met ça sous le dos de Descartes, mais enfin, il y a tout un mouvement de pensée qui est commencé depuis très longtemps, la séparation du sacré et du profane, tout cela. Il est clair que l'homme noir est encore l'homme d'avant cette séparation, pas conséquent. Il y a chez lui une pensée, car c'est quand même une pensée qui est d'avant le monde des catégories. Il y a un intellectualisme moins hérissé et un contact, je crois, plus direct avec les choses, avec le monde et avec l'autre, avec l'homme. Je pense que toutes les virtualités, toutes les potentialités existent pour n'importe quel homme, mais il se trouve qu'en Europe, très vite, l'esprit a pris une direction déterminée et a été jusqu'au bout de cette direction. Alors que dans les autres collectivités, on trouve des rudiments, on trouve quelque chose qui montre une direction possible, mais enfin, il faut le reconnaître, l'esprit européen a été jusqu'au bout d'une logique bien particulière. Pour vous-même, peut-on vous demander ce qui fait que vous voulez être particulièrement africain ? Je ne veux pas, je constate. Et si j'écris des poèmes, c'est précisément pour essayer de prendre possession de ce moi intime, de ce moi profond, à côté duquel je ne veux pas passer. Mais enfin, il y a des obsessions, il y a des désirs, des souvenirs, et tout cela, je le sens en fait, confusément. Et si je l'exprime poétiquement, c'est parce que je le sens confusément, mais profondément, mais confusément. Et ce n'est pas uniquement dû au pays, puisque au fond, l'Afrique, vous ne connaissiez pas. Mais c'est ça qui me trouble. C'est bien ça qui me trouble. Et qui me fait croire qu'il y a vraiment une sorte de mémoire d'au-delà de la mémoire. Mais ces grands coups de sonde que constitue l'acte poétique, c'est ça que ça fait remonter à la surface, en réalité. Je m'aperçois d'une chose, par exemple. Certains motifs, le naufrage, la barre, le voyage marin, certaines visions. Eh bien, je m'en suis rendu compte il n'y a pas tellement longtemps, c'est qu'il y a vraiment pour moi ce choc, ce traumatisme provoqué par la traite des Noirs. Je ressens, presque comme ça, de hoquet, ce sentiment de déracinement, de séparation d'avec quelque chose. Et la traite des Noirs, c'est une chose qui est pour moi un événement extrêmement important et je dirais presque vécu. Comment se fait-il, enfin, que la traite soit faite plus particulièrement chez les Noirs que dans une autre race ? C'est ça, une de nos singularités. Quand je parle de la race noire, on me dit que c'est du racisme. Et je passe mon temps à dire, je passe mon temps à dire dans le groupe auquel j'appartenais, politiquement, que c'est quoi le problème noir ? On est réductible à aucun autre. C'est pas du tout pour que je veux être particulariste, mais je ne crois pas du tout à l'homme universel. Ce sont des expériences humaines. Il y a l'expérience du juif, l'expérience du nègre, ils ne sont pas réductibles aux autres. Moi, je me permets de penser qu'il ne suffit pas simplement de résoudre le problème social, pourquoi qu'on va résoudre le problème juif ou le problème nègre ? Nous avons quand même le droit, nous autres, ou juifs ou nègres, d'insuster sur cet aspect des choses. L'expérience nègre, c'est celle-là, c'est celle de la traite, c'est celle de l'humiliation, c'est celle de l'esclavage et aucun groupe ne l'a connue avec ses déterminations. Le juif a été très méprisé et très... Non, je ne crois pas qu'il a été méprisé, surtout les juifs, parce que tout le monde a toujours su que les juifs sont intelligents. Les nègres ont été la seule race qui a été ramenée au niveau de l'animalité et traité comme telle. C'est une chose qui est unique. Et comment expliquez-vous le fait que l'esclavage, la traite du travail, se soit particulièrement produit en Afrique ? Ah ben, on est mal tombé, si vous voulez. Vous savez que pendant tout le XVIe siècle, mon Dieu, il n'y a pas de racisme en France, il y a en Europe. Mais le racisme a commencé à partir du moment où est née la colonisation, parce qu'il fallait légitimer cette entreprise. La première discrimination dans les coloniens était quand même celle qui a été faite par des gens qui trouvaient en face d'eux des gens qui n'étaient pas chrétiens. Au nom de quoi pouvaient-ils discriminer les Aztèques ou les Incas, qui n'étaient plus civilisés qu'eux ? Ou moins aussi civilisés qu'eux ? C'est parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, c'étaient des païens. L'esclavage est apparu pour des raisons très précises, au fin XVIe et début du XVIIe siècle. On avait besoin de sucre, on avait besoin d'épices, qu'on appelait les épices. Et les îles ont eu pour ça une très grande importance. N'oubliez pas que, par exemple, au traité de Paris, Louis XV a eu le choix entre la Martinique et le Canada. Il a préféré la Martinique. Pourquoi ? Voltaire disait le Canada c'est quelques arbres de neige, mais en réalité c'est parce que tout simplement le Canada, quelque chose que ça pouvait fournir, c'était les mêmes produits qu'en Europe. C'était du blé, par exemple. Mais pour les économistes du XVIIe siècle, c'était même un danger. Voici donc un pays et une colonie qui auraient fait concurrence à la métropole. Les seules têtes intéressantes étaient celles qui pouvaient fournir des choses que la métropole ne fournissait pas, et en particulier le sucre. Et le sucre a été pendant tout le XVIIIe siècle le seul produit qui ait permis à la France d'avoir une balance commerciale excédentaire. On a commencé par introduire la Martinique, par exemple, et en Haïti, qui s'appelait Saint-Domingue en ce temps-là, la main-d'œuvre européenne. C'étaient les braves paysans de l'Ouest de la France en général qui s'engageaient pour trois ans et ils n'ont pas tenu le coup. À ce moment-là, les Européens, ils sont abouchés avec des ratelés de l'intérieur. On leur donnait les marchandises et ils payaient en esclaves. Il fallait bien légitimer cela. Donc par conséquent, il fallait bien montrer que le nègre n'était pas un homme, ou un être inférieur. Il fallait prouver que le nègre fait une bête pour pouvoir le traiter en bête. Mais n'y a-t-il quand même pas, entre les races d'hommes, des différences d'aptitude à faire telle ou telle chose, à ressentir ceci plutôt que cela ? Je ne parle pas bien entendu de l'aptitude à être traité en esclave ou en prisonnier de camp de concentration. Bien sûr, c'est sans doute vrai. J'accepte tout cela à une seule condition, c'est que cela ne soit pas fondé sur une biologie. Vous savez, je suis toujours braqué, je me souviens très bien des théories de Renan. Renan expliquant et Renan, en réalité, a bel et bien subi l'influence de Gobineau. Et Renan a bel et bien écrit que les races sont spécialisées, si vous voulez, que le blanc, c'est le guerrier, c'est le conquérant et c'est le noble, il n'y a qu'un pas, que le jaune était avant tout l'ouvrier et que le noir était avant tout l'homme de la terre, donc par conséquent le paysan, donc l'esclave. C'est une des raisons pour lesquelles je suis toujours sous mes gardes lorsqu'on me pose des questions de ce genre-là. Ceci étant dit, il est tout à fait évident que l'histoire très différente que ces différents groupes humains ont fait naître ou se développer telle qualité plutôt que telle autre. Autrement dit, si jamais on faisait la table rase un beau jour et qu'on mettait tout le monde dans les mêmes circonstances, il est tout à fait évident que le résultat était le même, même si la couleur de la peau est différente. Tout ce que nous avons dit étant vrai, l'expérience étant extrêmement différente d'un groupe humain à l'autre, il est tout à fait évident qu'il y a, semble-t-il, malgré les variations individuelles à l'intérieur des groupes, en gros, on peut dire qu'il y a des qualités qui sont en moyenne plus courantes dans tel groupe d'individus, dans tel groupe humain plutôt que dans tel autre, encore une fois, étant bien entendu que cela n'a qu'une valeur d'indication extrêmement générale et l'existence même de tel et tel individu se chargeant de nuancer la vérité très générale de cette constatation. Vous avez longtemps utilisé la poésie sous sa forme la plus pure, le poème, comme moyen d'expression. Voulez-vous nous dire maintenant pourquoi vous paraissez vouloir utiliser la forme théâtrale pour vous exprimer ? La forme théâtrale me permet précisément de, si vous voulez, de mettre la poésie à la portée des autres. À vrai dire, tout ce qui est dans mon théâtre est déjà dans ma poésie. Pour moi, j'ai toujours l'impression que j'écris un seul et même poème, et c'est la même chose. Mais enfin, par la force des choses, le mode d'exposition, si vous voulez, est différent. Par conséquent, le théâtre permet au public d'appréhender plus facilement ce que je veux dire. Bon, il y a ça, probablement, je pense. Et puis enfin, il y a, si vous voulez, la commande sociale, comme dirait Malakowski. Je considère qu'au moment où nous sommes, c'est un moment très difficile pour l'Afrique. Tant qu'il s'agissait uniquement de libérer l'Afrique du colonialisme, ça, c'était la partie épique, si vous voulez, donc exaltante. Difficile, parce qu'à cause des difficultés matérielles. Enfin, il n'y faut que du courage. Tandis qu'après, la libération commence à un autre stade. Bon, la liberté ou la dépendance, on l'a, mais qu'en faire ? Quelle voie choisie ? Comment édifier la nation ? Quel est le rôle de l'homme dans tout cela ? Quel avenir on lui prépare ? Comment va-t-on faire la synthèse entre le passé, la tradition et le modernisme ? Va-t-on jeter par-dessus bord la tradition ? Voilà, très pêle-mêle, toute une foule de problèmes. Que confronte à l'heure actuelle l'homme d'Afrique ou l'homme ex-colonisé ? Il serait puril de croire que la réponse est toute faite, cela n'est pas vrai. Et il me semble que ce sont ces lendemains assez amers de retomber de la ferveur. Et là, il faut plus que du courage viril, celui qui permet de prendre les armes, il faut autre chose. Et cela, à mon avis, ne peut guère être traité que par le drame. Si vous voulez, je considère un peu que le théâtre, c'est la vie, mais la vie qui réfléchit sur elle-même. Eh bien, or c'est ça l'Afrique à l'heure actuelle. L'Afrique est à l'âge où elle essaie de se comprendre, où elle se cherche, essaie de comprendre son destin. Par conséquent, l'Afrique est arrivée à l'âge de la théâtralité. Par rapport à la poésie, le théâtre a un autre avantage, si j'ose dire. C'est le fait qu'on n'est pas obligé de le lire. Ah bien sûr, c'est un formidable moyen de communication. Alors si vous voulez, je considère que le moment de l'ésotérisme est passé. Et maintenant, il faut se faire entendre, il faut s'en renoncer à ses richesses intérieures. Mais enfin, il faut établir la communication. Or, c'est un moyen magnifique que celui du théâtre. Et là, surtout si on le considère comme nous l'entendons en général dans nos pays, c'est un peu comme la synthèse de tous les arts. Poésie, je ne conçois pas un théâtre qui ne soit pas vraiment poétique. Poésie, mais aussi chant, mais aussi danse, plastique. Quelle est la première pièce que vous ayez écrite ? C'est une vieille chose déjà. Moi, j'ai écrit en 1945 un poème qui est une pièce. Ça s'appelle « Les chiens stésuels » qui fait partie d'ailleurs des armes miraculeuses. Je ne l'ai même pas écrite pour la scène. Mais je l'ai conçu un peu comme une tragédie grecque primitive. C'est comme ça que je l'ai conçu. Et comme en France, on n'aime pas particulièrement le théâtre poétique. Et ça n'a jamais été joué. Cependant, ça a intéressé les Allemands. Vous savez que les Allemands ont une sorte de boulimie théâtrale. Et puis ensuite, deuxièmement, il faut dire, c'est un peu péjoratif que j'ai une boulimie théâtrale. Mais en plus, ils ont aussi une tradition du théâtre poétique. Pourquoi j'ai appelé ça « Les chiens stésuels » ? Mais moi-même, je n'ai pas su pendant très longtemps. Vous savez, le personnage 1, c'est un rebelle. Ça s'appelle « Le rebelle ». Il n'a pas de nom. Il est absolument indéfini. C'est la révolte, si vous voulez. Et qui marche à la mort. Et qui sait qu'il va mourir. Donc, c'est déjà une tragédie. Un peu comme la tragédie de moi-Christophe. Dès le premier moment, on sait que le rebelle va mourir. Et il marche à la mort. Donc, vous voyez déjà l'unité avec ce que j'ai écrit par la suite. Mais pendant un temps, je me suis demandé pourquoi donc j'ai appelé ça « Les chiens stésains ». Et finalement, je crois, je me suis rendu compte que chez moi, la mort est toujours liée au chien. Et j'ai cherché, mais pourquoi c'était toujours lié au mot « chien », la mort ? Et j'ai fini par découvrir que ce n'est pas du tout une chose rare. C'était vraiment un manque d'informations, tout simplement. Mais cette chose qui me paraissait plus au moins individuelle, je suis retrouvée effectivement dans de très nombreuses civilisations. Et rappelez-vous qu'Anubis, le dieu de la mort, il a une tête de chien. Et chose très curieuse, tout ce que j'ai écrit est déjà dans « Les chiens stésains ». Pendant que le rideau se lève lentement sur le premier acte de la tragédie de Aimé Césaire, on entend l'écho. Bien sûr qu'il va mourir, le rebelle. Oh, il n'y aura pas de drapeau, même noir. Pas de coup de canon, pas de cérémonial. Ça sera très simple, quelque chose qui, de l'ordre évident, ne déplacera rien, mais qui fait que les coraux au fond de la mer, les oiseaux au fond du ciel, les étoiles au fond des yeux des femmes, tressailleront le temps d'une larme ou d'un battement de paupières. Bien sûr qu'il va mourir, le rebelle. La meilleure raison étant qu'il n'y a plus rien à faire dans cet univers invalide. Confirmer prisonnier de lui-même qu'il va mourir, comme cela est écrit en filigrane dans le vent et dans le sable, par le sabot des chevaux sauvages et les boucles des rivières. Gibier de morgue, ce ne sont pas des larmes qui te conviennent, ce sont les faucons de mes poings et mes pensées de silex. C'est ma muette invocation vers les dieux du désastre. Architecte aux yeux bleus, je te défie. Prends garde à toi, architecte. Car s'y meurt le rebelle, ce ne sera pas sans avoir fait clair pour tous que tu es le bâtisseur d'un monde de pestilence. Architecte, prends garde à toi. Qui t'a sacré ? En quelle nuit as-tu troqué le compas contre le poignard ? Architecte, sourd aux choses claires comme l'arbre, mais fermé comme une cuirasse, chacun de tes pas est une conquête et une spoliation et un contresens et un attentat. Bien sûr qu'il va quitter le monde, le rebelle, ton monde de viol, où la victime est par ta grâce une brute et un impie. Architecte orcus, sans porte et sans étoile, sans source et sans orient, architecte à la queue de pan, au pas de cancer, à la parole bleue de champignon et d'acier, prends garde à toi. Nous sommes maintenant dans une vaste prison peuplée de nègres, candidats à la folie et à la mort. Les folles. Rentrez chez vous, jeune fille. Il n'est plus temps de jouer. Les orbites de la mort poussent des yeux fulgurants à travers le micablème. C'est une devinette ? C'est la saison des étoiles brûlantes qui commence. Ah, c'est un conte. L'île rédit ses pattes d'araignes venimeuses sur la gadoue des barracones. Ouh, 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 ouh. Jeune fille, respectez les étrangers qui passent sur les riches ornières du crépuscule. Puis les folles s'écartent et paraît l'administrateur. Et nous leur aurions volé cette terre. Ah, non ! Et ce n'est pas la même chose. Nous l'avons prise. À qui ? À personne. Dieu nous l'a donné. Et de fait, est-ce que Dieu pouvait tolérer qu'au milieu du remous de l'énergie universelle se prostrât cet énorme repos, ce tassement prodigieux, si j'ose dire, se provoquant d'avachissement. Oui, nous l'avons prise. Oh, pas pour nous. Pour tous. Pour la restituer, inopportune stagnation à l'universel mouvement. Et pour que tout s'en profite, comme un scrupuleux fermier, comme un mandataire fidèle, nous la garderons. Peuple ingrat. C'est d'ailleurs un point à débattre s'il y a au monde, en dehors de nous, quelques peuples qui pensent, je dis, qui vraiment pensent, et non, qui ruminent le confus mélange de quelques brumes d'idées ramenées à ras de cervelle, toutes tièdes de leur respiration ou de leur sommeil. Ah, nous sommes seuls. Et quel fardeau. Portez à soi tout seul le fardeau de la civilisation. L'administrateur s'éloigne. L'amante s'approche du rebelle. Embrasse-moi. La vie est là. Le bananier hors des haillons lustre son sexe violet. Une poussière étincelle. C'est la fourrure du soleil. Un clapotis de feuilles rouges. C'est la crinière de la forêt. Ma vie est entourée de menaces de vie, de promesses de vie. Ô mort Où la faim navarie Ô dents douces Deux enfants noirs sur ton seuil Ils sont sans parentage Morts grâces Deux enfants maigres se tenant par la main sur ton seuil Ils sont crépusculaires et faillis Ô mer, heureux sac Ô troupeau de flammes furibondes Moutonnez vos semences Ô mort Deux enfants noirs dans ton soleil Sois-leur tranquille et tiède Ô mort dévoreuse de pigments Grande égale Grande juste Sans shérif ni gendarme Grande enrouleuse Grande endormeuse de frères Embrasse-moi l'heure est belle Qu'est-ce que la beauté Sinon ce poids complet De menaces Que fascine et séduit à l'impuissance Le battement désarmé d'une paupière Qu'est-ce que la beauté Sinon l'affiche lacérée d'un sourire Sur la porte foudroyée d'un visage Qu'est-ce que mourir Sinon la face pierreuse de la découverte Le voyage hors de la semaine Et de la couleur à l'envers du soleil Ne calumnie pas le soleil Est-ce que je maudis l'ombre, moi ? Je te chéris, ombre Pêcheur des beaux crins chevelus du soleil Dans tes ruisseaux incertains Oh le vent Et ses doigts d'orpailleur attardés Oh mort, oh reine Oh tisseuse, oh bon bras Oh cardeuse Oh doigts froids sans onglet Nous sommes là devant toi Deux râleuses et cagnotes Au travers de la chaîne Et vers le simple silence Lancez votre navette Faites de vers somptueux Beaux doux amis Le ciel ingrat sans nous Se peuplera-t-il de faucons déciés Les huîtres perlières sans nous Sous le couvercle du temps Apaiseront-elles de long gestes dormants Le serpentement de la blessure obscure Beaux doux amis Sans nous le vent S'en ira-t-il des florants Gémissant vers la tente cambrée Le parfum de la mandragore s'est séché La colline chasse sur ses haussières Les grands remous des vallées font des vagues Les forêts dématent Les oiseaux font des signaux de détresse Où nos corps perdus Bersent leurs épaves blanchies J'ai capté dans l'espace D'extraordinaires messages Pleins de poignards, de nuits De gémissements J'entends plus haut que les louanges Une vaste improvisation de tornades De coups de soleil De maléfices De pierres qui cuisent De petits jours étranges L'engourdissement but à petites gorgées Un oiseau sans peur jette son cri de flammes Jeûne dans le ventre chaud de la nuit Un grand brasier de prunelles rouges et de crabes Un ensemencement pour voir De mouches, de palabres De mauvais souvenirs De pistes de termites De fièvres à guérir De tort à redresser Un baillement d'alligators Une immense injustice Après « Et les chiens se taisaient » Vous avez écrit « Le roi Christophe » Qui a été récemment monté à Paris Par Jean-Marie Serrault Pouvez-vous nous parler de cette pièce ? Oui, alors voilà J'ai écrit trois pièces J'ai écrit « Les chiens se taisaient » J'ai écrit « Le roi Christophe » Et je viens de terminer Une saison au Congo Pour moi ce n'est pas très différent La fabulation peut être différente Une facette est plus ou moins éclairée Mais au fond c'est toujours la même chose Je pense que c'est comme ça pour tout homme Et pour tout poète Ce sont des tragédies Autrement dit Ce sont toujours C'est toujours le cérémonial de la mort C'est la marche d'un individu vers la mort Mais dans « Et les chiens se taisaient » C'est un homme tout seul Tout seul avec ses fantasmes Et avec ses cauchemars Ou avec ses rêves Finalement on peut dire que c'est un homme Qui incarne une valeur Et qui se brise Qui se débat avec lui-même Le roi Christophe C'est déjà autre chose C'est également La marche à la mort C'est également un homme qui se débat Et lui aussi il incarne une valeur Une valeur différente Puisqu'ici c'est à la fois la liberté Et le pouvoir Et qui se brise Contre un obstacle Et cet obstacle Ce n'est pas tellement un obstacle intérieur Encore qu'il y ait quand même des obstacles intérieurs Mais enfin l'obstacle majeur En la circonstance C'est le peuple auquel il appartient Ce n'est pas une histoire que j'ai inventée Il n'en est rien Le roi Christophe C'est un personnage très réel Que j'ai rencontré Au moment où j'écrivais un livre C'est aussi un ouverture C'est un homme qui a existé Qui a été nommé général par les français Et nous connaissons fort bien sa vie Et il a régné pendant une quinzaine d'années Et les vestiges de son oeuvre existent encore en Haïti Puisqu'on peut admirer encore Les ruines de son très beau château Et les ruines absolument impressionnantes Une formidable citadelle Qu'il a construite dans la ville du Cap Dans le nord de Haïti Cette vie m'avait beaucoup retenu Par son pittoresque même Une vie extrêmement curieuse Presque shakespearienne On croirait vraiment que c'est une chose qui a été inventée Cet homme ancien esclave Puis général De rebelle Puis président de la république Puis roi Se donnant une cour comme Louis XIV Avec une étiquette extrêmement méticuleuse Régnant sur son pays De manière despotique Puis victime d'un texte d'apoplexie Dans une église Après des troubles hallucinatoires Et puis faire face à la révolte de ces sujets Se tirant une balle Avec d'ailleurs une très grande noblesse Enfin Et ce personnage me paru extrêmement curieux Une bonne vue humaine Si vous voulez Et puis alors En dehors de cet intérêt historique Cet intérêt psychologique Il m'a semblé que De l'Oroi Christophe Se posait toute une série de problèmes Qui sont exactement Les mêmes Qui se posent à l'heure actuelle Dans les pays Qui étaient encore Tout récemment des colonies Vous voyez bien les événements Qui se passent un peu partout Tout ce drame humain Très largement humain Prend un relief Tout particulier En Afrique Mais j'insiste beaucoup Je crois que ce n'est pas propre à l'Afrique Et pour ma part Moi j'ai toujours pensé Que des Christophe blancs Ils sont trop si je puis dire À la pelle dans toute l'histoire Aussi bien l'histoire de France Que l'histoire de Russie Après tout Il m'a semblé que Par conséquent À travers le roi Christophe On pouvait évoquer Des problèmes très modernes Et très actuels Et nous sommes maintenant Dans le palais du roi Christophe Vasté Baron secrétaire de Christophe Et Magny Général et duc de Plaisance Parle au milieu De la foule des courtisans Ce roi noir Un conte bleu n'est-ce pas Ce royaume noir C'est court Parfaite réplique en noir De ce que la vieille Europe A fait de mieux En matière de cours Mon cher Vasté Je suis un vieux soldat J'ai commandé Sous-Toussin et Dessalines Et je vous dirai tout franc Que je suis mal fait À ces manières courtisanesques Dont vous avez l'air De faire vos délices Mon cher collègue Magny Vous le duc de Plaisance Tenir ce discours Avec nos titres ronflants Duc de la Limonade Duc de la Marmelade Conte de Troubonbon Nous avons bonne mine Vous pensez Les français s'en tiennent les cours Homme de peu de foi Allons Le rire des français Ne me gêne pas Marmelade Pourquoi pas Pourquoi pas Limonade Ce sont des noms A vous remplir la bouche Gastronomique à soi Après tous les français Ont bien le duc de foi Et le duc de bouillon Est-ce plus ragoûtant Il y a des précédents Vous voyez Quant à vous Magny Parlons sérieusement Avez-vous remarqué Qui l'Europe nous a envoyé Quand nous avons sollicité L'aide de l'assistance technique Internationale Pas un ingénieur Pas un soldat Pas un professeur Un maître de cérémonie La forme C'est ça mon cher La civilisation La mise en forme de l'homme Pensez-y La forme La matrice D'où monte l'être La substance L'homme même Enfin tout Le vide Mais le vide Prodigieux Générateur Et plasmateur Que signifie ce galimatien Il y en a un Qui le comprend d'instinct C'est Christophe Avec ses formidables mains De potiers Petrissant l'orgile haïtienne Lui du moins Je ne sais s'il s'aime Et mieux Il sent La flairant La ligne Qui serpente De l'avenir La forme C'est quelque chose Croyez-moi Dans un pays Comme le nôtre Ô diable Vos rêveries D'esthéticiens gourmets S'il m'eût cru Au lieu de se faire Roindre d'un peu De graisse de cacao Et de se faire Seindre la tête D'une couronne Il se fût Saint-Lérin De son baudrier Et l'épée au point Nous eussions donné De l'éperon Vers Port-au-Prince Où il y a tant De belles terres À prendre Et de scélérats À pourfendre Nous voici maintenant Dans la villa Du roi Christophe Le jour du repas Anniversaire Du couronnement Christophe Et madame Christophe Laissez du temps Au temps Mais nous n'avons pas Le droit d'attendre Quand c'est précisément Le temps Qui nous prend À la gorge Sur le sort D'un peuple Sans remettre À la pluie Au saison Au soleil Drôle d'idée Christophe Christophe Je ne suis qu'une pauvre femme Moi J'ai été servante Moi la reine À l'auberge De la couronne Une couronne Une couronne sur ma tête Ne me fera pas Devenir autre Que la simple femme La bonne négresse Qui dit à son mari Attention Christophe À vouloir poser La toiture D'une case Sur une autre case Elle tombe dedans Où se trouve grande Christophe Ne demande pas trop Ne demande pas trop Aux hommes Et à toi-même Pas trop Et puis je suis une mère Et quand parfois Je te vois emporter Sur le cheval De ton cœur Fougueux Le mien À moi Trébuche Et je me dis Pourvu qu'un jour On ne mesure pas Au malheur des enfants La démesure Du père Nos enfants Christophe Songe à nos enfants Mon Dieu Comment tout cela Finira-t-il ? Ah ah Je demande trop aux hommes Mais pas assez Aux nègres Madame S'il y a une chose Qui autant que les propos Des esclavagistes Mérite C'est d'entendre Nos philanthropes Clamer Dans le meilleur esprit Sans doute Que tous les hommes Sont des hommes Et qu'il n'y a Ni blanc Ni noir C'est pensé à son aise Et hors du monde Madame Tous les hommes Ont même droit Qui souscrit Mais du comment l'eau Il en est Qui ont plus de devoirs Que d'autres Là Est l'inégalité Une inégalité De De sommation Comprenez-vous ? A qui Faudra-t-on croire Que tous les hommes Je dis tous Sans privilège Sans particulière exonération Ont connu la traite La déportation L'esclavage Le collectif Le collectif Raval Mentre la bête Le total outrage La vaste insulte Que tous Ils ont reçu Plaqué sur le corps Au visage L'omni Ni Qui ancracha Nous seuls Madame Vous m'entendez Nous seuls Les nègres Alors au fond De la fosse C'est bien ainsi Que je l'entends Au plus bas De la fosse C'est là Que nous crions De là Que nous aspirons À l'air À la lumière Au soleil Et si nous voulons Remonter Voyez comme s'imposent À nous Le pied Qui s'arc-boute Le muscle Qui s'étend Les dents Qui se serrent La tête Oh La tête Large Et froide Et voilà pourquoi Madame Il faut en demander Au nègre Plus qu'aux autres Plus de travail Plus de foi Plus d'enthousiasme Un pas Un autre pas Encore Un autre pas Et tenir gagné Chaque pas C'est d'une remontée Jamais vue Messieurs Que je parle Et malheur A celui Dont le pied flanche Un roi Soit Christophe Sais-tu comment Dans ma petite tête Crépue Je comprends un roi C'est au milieu De la savane Ravagée D'une rancune De soleil Le feuillage De rue et rond Du gros mombin Sur lequel se réfugie Le bétail Assoiffé d'ombre Mais toi Je me demande Parfois Si tu n'es pas Plutôt à force De tout entreprendre De tout régler Le gros figuier Qui prend toute la végétation Sont alentour Et l'étouffe Ah Cet arbre S'appelle un figuier maudit Pensez-y ma femme Ah je demande Je demande trop Tenez Écoutez Quelque part dans la nuit Il n'offrira plus qu'une litanie de prêtre Plus qu'un éloge versifié Plus qu'un boniment de parasites Plus que les prudences d'une femme Je dis quelque chose Qui ce peuple au travail Mette Quelque chose qui éduque Non Qui édifie ce peuple Il y a je crois Certaines qualités Importantes de caractère Que tout le monde S'accorde à trouver Chez les peuples noirs Tous les explorateurs Qui ont été En Afrique Les premiers Pas ceux qui ont été Les fourriers Des colonialistes Les premiers Ont toujours insisté Beaucoup sur La gentillesse Des gens Et cette gentillesse Pas seulement gentillesse De manière Courtoisie Mais vraiment Une profonde bonté Lorsque les voyageurs arabes Arrivent jusqu'au Mali Et il parle de la bonté Et de l'esprit De justice des gens Lorsque les explorateurs anglais Les frères Linder Arrivent dans une partie De ce qui constitue À l'heure actuelle Le Mali Ils sont frappés Par les mêmes qualités Et il raconte Qu'à la circonstance Il a été sauvé Par une femme Qui a accueilli Le blanc fatigué Qu'il a reçu Qu'il a soigné Qu'il a nourri Qu'il a chanté des chansons Et qu'il y doit la vie Par conséquent Je crois que c'est vrai C'est un trait de caractère Et je crois que tout cela Cette qualité Est tout simplement branchée C'est la conséquence D'une chose qui est très importante En Afrique C'est une sorte d'humanisme Il y a un profond humanisme Le père Temple Ça par exemple A très bien montré Le rôle de la philosophie Dans le comportement Des bantous Le respect Des forces vitales Ne pas détruire Une parcelle de vie Car toutes ces parcelles De vie Ont leur importance Dans l'ensemble Et je crois que tout cela Est extrêmement important Et dépasse très largement Le monde bantou La petite petite tâche Si j'ose dire Qu'on pourrait peut-être reprocher Au monde noir C'est le monde de la sorcellerie Le monde du sorcier Qui était peut-être néfaste Oui Mais vous savez Vous savez D'abord premièrement Je me garde De faire une apologie Sans nuances Du monde noir Je pense que Vous me parliez des qualités Bien sûr Je signale cette qualité Elle est réelle Je dis qu'elle est réelle Mais ceci étant dit Il ne faut pas voir Que le côté positif Il y a également Le côté négatif La sorcellerie C'est tout simplement Un aspect de la religion Et il est clair Que ces religions Ce sont des religions Qui sont terriblement Moyen-âgeuses Ce qui dans ces religions Peut nous choquer C'est exactement Ce qui vous choquera Lorsque vous lisez Les grimoires De sorciers du Moyen-Âge L'exemple qui vient L'esprit du français moyen Par exemple Il dit Oui mais Ils étaient cannibales Manque de pot Si je puis dire Il se trouve Que les sociétés Certaines sociétés cannibales Ce sont parmi Les sociétés Les plus civilisées Et qui parfois Ont le plus grand sens De l'art Quand on voit Les aztèques Par exemple Il y a des cannibales Ou pratiquer Un capitalisme Rituel Cela ne diminue En rien La très grande valeur De leur civilisation La grande différence Entre une barbarie primitive Et une barbarie industrielle C'est que la seconde Est beaucoup plus grave Oui Voulez-vous que nous revenions Maintenant au théâtre Et à sa place Dans vos préoccupations Et dans celles Des Africains en général Je pense que La préoccupation Que j'ai à l'heure actuelle Du théâtre Provinient en grande partie De la situation De la situation même Dans laquelle Se trouvent Les peuples noirs Les peuples noirs Sont confrontés A l'heure actuelle Avec de très grands problèmes Avec d'immenses problèmes Je dois dire Que je suis souvent Angoissé Qu'on pense À l'avenir De ces pays africains Ou au sort des nègres américains Ou au sort des Antilles Et alors Il me semble Que cette problématique même Débouche tout naturellement Dans le théâtre Parce que le théâtre Dans mon esprit N'est pas du tout Un théâtre de mots d'ordre Il ne s'agit pas Tout simplement D'apporter Une réponse toute faite Je considère Que le théâtre C'est la vie Qui réfléchit Sur elle-même Pour essayer De se saisir Et de s'appréhender Et par conséquent Il est tout à fait Normal Qu'au moment L'Afrique se cherche On voit apparaître Un peu partout Dans tous ces pays-là Un besoin de théâtre Il y a une fin de théâtre Et j'ai essayé De mon côté De répondre à ce besoin Et voici quelques scènes De la dernière pièce De Aimé Césaire Une saison au Congo Nous sommes dans Le quartier africain De L'Opalville Un attroupement d'indigènes Autour d'abonnimenteurs Sous l'oeil plus ou moins inquiet De deux agents de police belges Mes enfants Les blancs ont inventé Beaucoup de choses Et ils vous ont apporté ici Et du bon Et du mauvais Sur le mauvais Je ne m'étendrai pas aujourd'hui Mais ce qu'il y a de sûr Et de certain C'est que parmi le bon Il y a de la bière Eh oui Mais buvez Buvez donc D'ailleurs n'est-ce pas La seule liberté Qui nous laisse On ne peut pas se réunir Sans que ça se termine en prison Et le tout à l'avenant Meeting Prison Écrire Prison Quitter le pays Prison Mais voyez-vous même Depuis un quart d'heure Que je vois à Rang Et leurs flics me laissent faire Et je parcours le pays De Stanleville au Katanga Et leurs flics me laissent faire Motif Je vends de la bière Et je place de la bière Si bien que l'on peut affirmer Que le boc de bière Est désormais le symbole De notre droit congolais Et de nos libertés congolaises Mais attention Et oui Comme il y a dans un même pays Des races différentes Comme en Belgique même Ils ont leurs flamands Et leurs rois longs Et chacun sait Qu'il n'y a pas pire Que les flamands Il y a bière et bière Des races de bière Des familles de bière Et je suis venu ici Parler de la meilleure des bières De la meilleure des bières du monde La Polar Polar la fraîcheur des pôles Sous les tropiques Polar la bière de la liberté congolaise Polar la bière de l'amitié Et de la fraternité congolaise Ouais mais j'ai entendu dire Que la Polar en impuissant Que la Polar diminue le ngolo Répondez à cela monsieur Remarquez citoyen Que je ne réponds pas A votre provocation Par la provocation Et que je ne vous demande pas De m'envoyer Votre femme Ou votre soeur Oh c'est lui-là C'est un mâle Hé Je me tourne vers les filles Que voilà Ces beaux brins de filles Et je leur pose la question Allons mes filles Mes plaisantes Au clair sourire Mes filles Au ventre souple De serpents Ne répondrez-vous pas Les deux policiers Pas mal sans bonnement Il a du bas goût Oui Mais inquiétant Son boc de bière Est une vraie boîte à malice Qu'est-ce qu'il en sort Je vais lui en toucher deux mots Fais pas gaffe Il faut vendre la Polar Tu sais qui est le patron de la Polar Mais comment veux-tu que je le sache Moi je sais seulement Que ce n'est que dangereux Ah tu es jeune Je te le dis Derrière Polar Il y a le minure Mais oui mais oui Le ministre du Congo Ça te chiffonne Mais c'est comme ça Alors tu comprends Hum ? Allez allez viens Viens on va prendre une chauve Je veux bien Mais donne quand même Le nom du pèlerin Quelque chose me dit Qu'on en aura besoin Il est fiché Rassure-toi Son nom Patrice Lumumba Autre scène Entre le roi Basilio Et le général Massens Ce peuple barbare Jadis terrassé par la rude Poigne de Boulamatari Nous l'avons pris en charge Et oui la Providence Nous a commis ce soin Et nous l'avons nourri Soigné Éduqué Si nos efforts ont pu vaincre Leur nature Si nos peines Rencontrent salaire Par cette indépendance Qu'aujourd'hui je leur apporte Nous allons l'éprouver Qu'ils fassent donc L'essai de leur liberté Ou bien ils donneront A l'Afrique L'exemple que nous-mêmes Donnons à l'Europe Celle d'un peuple uni Décent Laborieux Et l'émancipation De nos pupilles Nous fera Dans le monde Quelqu'honneur Ou bien La racine barbare Alimentée Dans le puissant fond primitif Reprendra Sa vigueur malsaine Étouffant La bonne semence Inlassablement semée Pendant cinquante ans Par le dévouement De nos missionnaires Et alors ? Et alors ? Nous aviserons en temps utile Massens Faisons plutôt confiance A la nature humaine Voulez-vous ? Vous savez majesté Que je ne suis guère enthousiaste De ces expériences Lesquelles portent Au demeurant La marque de la hardiesse Et de la générosité Qui caractérise Le génie de votre majesté Ben puisque vous le voulez Du moins cette liberté Dont ils ont fumé Le mauvais chambre Et dont les émanations Les énivrent De si déplorables visions Qu'ils sentent Qu'ils la reçoivent Et non qu'ils la conquièrent Majesté Je ne les crois pas Si obtus Qu'ils ne sentent Toute la différence Qui sépare un droit Qui leur serait reconnu D'un don De votre munificence royale Rassurez-vous Rassurez-vous Massens Je leur marquerai Dans les formes Les plus expresses Mais les voici Arrive Cala Loubout S'adressant à la foule Monsieur le premier bourgomestre Oh, excusez-moi C'est monsieur le premier ministre Que je veux dire Mon souci est que les choses Se passent bien Je veux dire convenablement Les règles de la politesse Nous en font un devoir Les règles de la politique Le temps serait mal choisi De plaintes De récriminations De paroles tonitruantes Et malsonnantes L'enfantement se fait Dans la douleur C'est la loi Mais quand l'enfant naît On lui sourit Je voudrais aujourd'hui En Congo Tout sourire Ah, mais voici le roi Vive le roi Sire La présence De votre auguste majesté Aux cérémonies De ce jour mémorable Constitue en éclatant Un nouveau témoignage De votre sollicitude Pour toutes ces populations Que vous avez aimées Et protégées Elles ont reçu Votre message d'amitié Avec tout le respect Et toute la ferveur D'un tel vous entoure Et garderont longtemps Dans leur cœur Les paroles Que vous venez De leur adresser En cette heure solennelle Elles sauront apprécier Tout le prix De l'amitié Que la Belgique Leur offre Elles s'engageront Avec enthousiasme Dans la voie D'une collaboration Sincère Quant à vous Congolais Mes frères Je veux que vous sachiez Que vous compreniez Que l'indépendance Amie des tribus N'est pas venue Pour abolir la loi Ni la coutume Elle est venue Pour les compléter Les accomplir Et les harmoniser L'indépendance Amie de la nation N'est pas venue davantage Pour faire regresser La civilisation L'indépendance Est venue Tenue par la main D'un côté Par la coutume De l'autre Par la civilisation L'indépendance Est venue Pour réconcilier L'ancien Et le nouveau La nation Et les tribus Restons fidèles A la civilisation Restons fidèles A la coutume Et Dieu Protégera Le Congo Lumumba s'adresse Moi, sire Je pense aux oubliés Nous sommes ceux Que l'on posséda Que l'on frappa Que l'on mutila Ceux que l'on tutoia Voyez Ceux à qui En cracher au visage Boy cuisine Boy chambre Boy comme vous dites Lavandière Nous fûmes un peuple De boy Un peuple De wibwana Et qui doutait Que l'homme Pût ne pas être l'homme N'avait qu'à nous regarder Sire Toute souffrance Qui se pouvait souffrir Nous l'avons soufferte Toute humiliation Qui se pouvait boire Nous l'avons bu Mais camarades Le goût de vivre Ils n'ont pu nous l'affadir Dans la bouche Et nous avons lutté Avec nos pauvres moyens Lutté pendant cinquante ans Et voici Nous avons vaincu Notre pays est désormais Entre les mains De nos enfants Notre ce ciel Ce fleuve Cette terre Notre le lac Et la forêt Notre Karasimbi Nyaragongo Nyamarujira Mikeno Et où montagne Montait de la parole Même du feu Congolais Aujourd'hui Est un jour grand C'est le jour Où le monde accueille Parmi les nations Congo Notre mère Et surtout Congo Notre enfant L'enfant De nos veilles De nos souffrances De nos combats Camarades Et frères de combat Que chacune De nos blessures Se transforme en mamelles Que chacune De nos pensées Chacune de nos espérances Soit rameau Abrasser l'air À neuf Que chacune De nos pensées Chacune de nos espérances Soit rameau Abrasser un œuf L'air Pour Congo Tenez Je l'élève Au-dessus de ma tête Je le ramène Sur mon épaule Trois fois Je lui crachote au visage Je le dépose par terre Et vous demande À vous En vérité Connaissez-vous Cet enfant Et vous répondez tous C'est Congo Notre roi Je voudrais être tout Quand le bel oiseau Pour être à travers le ciel Annonceur à race et langue Que Congo Nous est né Notre roi Congo Qu'il vive Congo Tarné Qu'il suive L'épervier Congo Tarné Qu'il clôture Tout ce qui est courbé sera redressé Tout ce qui est dressé sera amélioré Pour Congo Je demande l'union de tous Je demande le dévouement de tous Pour Congo Ouro Entre quatre banquiers C'est horrible C'est horrible Ça devait mal finir Ah ce discours Cette fois ça y est On peut faire sa valise C'est évident Là où l'entre des failles Le banquier s'en va Oui Sur le Congo cette fois Des rives s'enbalisent J'avais misé sur lui Qui a bien pu lui rédiger ce discours C'est-à-dire que je voulais faire de lui un homme d'état C'est mieux se casser le coup tant pis pour lui Dommage C'est dommage Ici passe le joueur de Cora Apprendre le vent nul n'est plus que habile Ils n'ont pas gueule d'assassin Mais blaire à flairer toute odeur dans le vent Ce sont les gens du Lupéto Ce sont hommes d'appétit Pour la bouffe tout leur atelier Ce sont les hommes du Lupéto Le Lupéto c'est de l'argent Ils ne sont ni bons ni méchants Ce sont les hommes du Lupéto Félicitations monsieur Du beau travail en vérité Collègue Je ne crois pas mériter votre sévérité Une aide politique qui de risque comporte Voyez comme ils sont un tir des phrases Des généralités C'est du toupet monsieur Quand votre plan avorte Des phrases ? Non pas Du grand collègue A la moindre chicnaude Comme une descente de lit On ne va pas s'allonger Tenez Suivez l'ité Vous avouerez messieurs Que c'est de bonne logique Si Léo obtient qu'on s'autodétermine Quelle est d'après vous la participation de l'art noir Dans le monde Dans notre civilisation Dans l'évolution de notre civilisation ? Il me semble que l'art noir est arrivé à un moment très précis Où vraiment on avait besoin Si l'art noir n'avait pas existé De grands artistes européens l'auraient inventé L'art noir arrive à un moment La révélation de l'art noir arrive à un moment Où véritablement L'art européen se meurt d'académisme On ne voit plus les choses On ne sent plus les choses Il y a une telle tradition de l'école Qui s'interpose entre le monde et les choses Et l'art noir arrive brusquement Fait éclater tous les poncifs Donne une sorte de fraîcheur à la vue Et en même temps montre que par-delà de tous les académismes Ce qui est vraiment la chose essentielle C'est le rythme Ce rythme corporel Ce rythme des choses Je crois que c'est le service que l'art noir a rendu à l'art européen Le rythme n'était pas du tout lié à la musique Mais trouvant également son expression Par exemple la sculpture D'habitude la tradition a tendance à séparer l'homme de la nature Alors que les pays noirs Qui je crois quand même sont des pays de grande tradition Je crois que leur tradition a gardé ce particularisme De ne pas séparer l'homme de la nature J'insiste beaucoup sur cette chose Je crois que cette grande connivence La plupart des sociétés noires l'ont maintenue Je me rappelle un poème de Bikago Diop Qui disait Écoute plus souvent les êtres que les hommes Les choses que les hommes Et cela signifie qu'il y a une sorte de communion Entre l'homme et la nature En Iséria quand Boucheron veut abattre un arbre Il commence par faire une petite prière à l'esprit de l'arbre En lui demandant pardon il dit je serai bien sûr obligé de tabattre Mais en fait je dois devoir me pardonner Et bien tout cela peut paraître plurile Mais cela me paraît traduire une chose qui est extrêmement profonde C'est le respect de ce monde dans lequel nous vivons Et cette impression qu'il n'y a pas une coupure Une séparation entre l'homme et le monde Je pense que le peuple africain n'ayant pas perdu ce contact avec la nature Ce contact que la plupart des peuples occidentaux ont perdu A donc au fond pour lui une force que les peuples occidentaux n'ont pas Qui doit lui permettre peut-être une évolution Au-delà de l'occidentalisme C'est ce que je souhaite C'est ce que je souhaite Non sans terreur Non sans appréhension Car il y a de telles forces qui sont déchaînées La machine est une telle force La politique de puissance est une telle force Parfois on se prend à avoir peur Est-ce que le monde ne sera pas tôt ou tard Qu'on le veuille ou non Bon gré mal gré Une immense Amérique L'Amérique étant telle qu'elle est Oui mais à côté de crainte Il y a naturellement des espoirs Qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'avenir de l'Afrique ? Ce que je voudrais souhaiter Je voudrais souhaiter d'abord C'est que l'Afrique garde sa foi en elle-même Que l'Afrique ne s'américanise pas Qu'elle ne se vulgarise pas Bien sûr qu'elle profite de tout ce qu'il y a dans le monde Car il serait puirile de croire que l'Afrique Ou les peuples de couleur pourront s'isoler Et pourront vivre dans une sorte de splendide isolement Ce n'est pas vrai Nous savons bien qu'à l'âge où nous sommes L'âge des communications extrêmement rapides Tout le monde vit dans le monde Mais ceci étant dit Je crois que Et là les élites noires ont un rôle considérable à jouer Je crois qu'il faut que l'Afrique ne se dépersonnalise pas Qu'elle reste elle-même Je crois que cela est possible Nous avons de grands exemples Celui du Japon par exemple Le Japon qui est un des plus grands pays industriels du monde Mais qui a su conserver son âme et son particularisme Israël aussi Eh bien je crois qu'il faut que l'Afrique s'inspire de ces exemples-là Et que tout en améliorant les conditions de vie de l'homme Elle est pour souci de préserver ce qui fait la valeur de sa civilisation Cette humanité fondamentale dont je parlais tout à l'heure Ce sens de l'homme, ce sens du monde Qui a donné naissance à cet art, c'est magnifique Et puisque vous avez parlé d'armes noires Donc un peu d'impression générale Voulez-vous que nous parlions maintenant de foules, de foules noires ? Ah une foule noire, moi je me rappelle très bien Je pense à un exemple très particulier Ce sont les foules qui se réunissent à la Martinique Par exemple pour le carnaval ou bien pour des meetings politiques Eh bien ce qui frappe c'est la vitalité Une prodigieuse vitalité, une allégresse du corps Qui transcende, qui métamorphose littéralement ces individus On a l'impression véritablement que par la foule portée à son incandescence On a vraiment l'impression que l'individu lui-même entre en état de grâce Et ces foules d'ailleurs, qui sont extrêmement gaies Elles sont toujours extrêmement bonnes Il me semble même que le fait d'être ensemble Contrairement à, on parle de fureur bestiale En général c'est tout à fait le contraire dans ces pays-là À la Martinique en particulier, tout au moins Puisque je parle d'un exemple que je connais bien Il me semble que l'allégresse domine le tout Et la plupart des foules que j'ai vues Ce sont des foules joyeuses, détendues, exaltées Et presque désarmées Le cœur désarmé Et ce sont des foules dansantes Très naturellement, c'est une danse Il n'est pas question d'une marche Mais le défilé politique, le défilé populaire Devient une danse Au cours de ces instants Une émission réalisée par José Pivin Qui vous a présenté aujourd'hui Aimer Césaire et l'Afrique Des scènes, des tragédies de Aimer Césaire Et les chiens se taisaient La tragédie du roi Christophe Et Une saison au Congo Étaient interprétées par Alain Cuny, Sylvia Monfort Douta Sec, Medondo Jacqueline Scott-Lemoyne Lucien Lemoyne Catherine Georges Suzanne Michel André Fouché Yvan Labégeoff Jean Marconi Gérard Dournel Henri Gilabert Jean Topard Et Jean Negroni Chef opérateur du son Jean Jusforgue Collaboration technique Yann Paretohen Assistant Daniel Long a Jusquid tiens 1 1 2